Une des questions que l'on ne me pose vraiment pas très souvent et que l'on évite d'ailleurs souvent d'aborder, c'est Zico, comment rater sa vie ? Comment faire pour rater sa vie ? Qu'est-ce que je dois pouvoir faire de façon pratique ou pratique pour rater ma vie ? Et dans cette vidéo, nous allons y répondre. Je vais vous donner un conseil très puissant qui vous montrera comment rater votre vie à coup sûr. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous partager une chose à faire si vous voulez rater votre vie. Et bien sûr, vous l'aurez compris, en écoutant ce conseil ou cette chose, cette réponse que je vais vous donner, vous découvrez le conseil qui se cache derrière. C'est justement comment éviter de faire cette erreur et finalement de réussir votre vie et réussir dans la vie. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie d'y être présent. J'y partage des stratégies et des conseils. J'ai d'ailleurs tourné quelques vidéos ce matin que je vous publierai dans les prochains jours pour être certain de les recevoir. Je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de cliquer sur le bouton rouge qui est juste à s'abonner. Et ensuite, de cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Si au moment où vous suivez cette vidéo, vous faites partie des passionnés de liberté qui veulent vivre une vie haute en couleur, vous avez été attiré par ce titre « Comment rater sa vie ? ». Si c'est ce que vous voulez vraiment, vraiment savoir, comment rater sa vie, je vais vous en parler un peu dans cette vidéo. Mais de grâce, mon objectif et mon attention n'est vraiment pas que vous appliquiez cette erreur, que vous appliquiez le contraire, que vous fassiez le contraire. Et vous allez voir que ce que beaucoup de gens font aujourd'hui, qu'ils les empêchent d'avancer, qu'ils les empêchent de progresser. Cette chose que je vais vous présenter ici est très simple, mais elle n'est pas simpliste. Ça veut dire qu'elle cache derrière elle quelque chose d'assez subtil. Elle a un pouvoir sur vous. Elle pourrait vraiment vous empêcher de réaliser votre plein potentiel. Elle peut vous empêcher de concrétiser. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous dites « Mais je peux, j'ai tout, j'ai ce qu'il faut, j'ai appris, j'ai découvert et je vois d'autres personnes y arriver. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi j'ai le sentiment que les choses ne fonctionnent pas ? Il y a quelque chose qui coince. Vous êtes peut-être tout près de cette belle découverte qui peut changer votre vie. Mais par contre, cette chose-là que vous faites vous-même, que vous pratiquez vous-même, inconsciemment souvent, vous ralentit et vous freine. Et cette chose, c'est quoi ? C'est de vous mentir à vous-même. Se mentir à soi-même. Vous allez me dire « Mais Zico, mais moi je ne me mens pas à moi-même. » Je dis la vérité. D'où est-ce que vient cette idée de dire que je me mens à moi-même ? Je parle de façon inconsciente. Peut-être que si vous le faites de façon consciente, là c'est un autre niveau, un niveau avancé. Mais je parle de façon inconsciente. Souvent, des personnes très réfléchies, très posées, vont se mentir à eux-mêmes de façon inconsciente. Ils vont dire par exemple « Moi, je veux faire ça. » Mais au fond, ils vont dire « Non, non, non. En réalité, je ne veux pas vraiment faire ça. » Et de façon inconsciente, ils ne se disent pas vraiment la vérité et ne savent même pas qu'il y a un double langage qui parle. Donc, ils appuient sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. Et comme je dis toujours, vous pouvez mentir aux autres autour de vous, sur la réalité que vous vivez, sur ce que vous voulez faire dans la vie, sur les progrès que vous voulez accomplir. Et sur ce qui bloque, sur ce qui coince. Vous pouvez mentir aux autres toute la journée si vous le souhaitez. Mais à vous-même, en réalité, vous pouvez aussi vous mentir. Mais ce sera des conséquences vraiment beaucoup plus désastreuses. Si vous mentez aux autres comme ça, une fois, pour vous en sortir, simplement pour arranger la vérité à un moment donné, ce n'est pas bien. Mais ça va encore par rapport au fait de se mentir à soi-même. Parce que lorsqu'on se ment à soi-même, on a le sentiment, la partie inconsciente, on va l'enregistrer comme vérité. Et on ne sait pas pourquoi, au lieu d'avancer, on est bloqué, on est paralysé soi-même sans s'en rendre compte. Je vais vous donner quelques exemples pour peut-être comprendre. Si aujourd'hui, vous vivez ce type de situation, ça arrive à beaucoup de monde, des personnes qui ont beaucoup de talent, que je rencontre tous les jours. Et lorsqu'on crée ces moments de clarification, ces moments où on libère quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Imaginez-vous si aujourd'hui, vous vous dites, je veux lancer mon affaire, je veux me lancer en business, je veux me lancer en business. Vous le dites et puis vous dites, oui, mais je veux vraiment me lancer, mais est-ce que je veux vraiment me lancer ? Je ne suis pas sûr. Oui, je veux me lancer. Oui, non, un jour, c'est oui, un jour, c'est non. Mais au fond de vous, en réalité, vous avez envie de vous lancer. Vous avez besoin de vous lancer. Vous n'en pouvez plus parce que la vie que vous vivez ne vous convient plus. Vous vivez les difficultés, les souffrances, vous êtes frustré. Vous en prenez des coups au niveau physiologique, au niveau physique, au niveau émotionnel. Vous ressentez que cette douleur, donc là, c'est la vérité. Votre corps parle, votre cœur parle, les émotions parlent. Vous devriez faire ceci dans votre vie, mais vous, vous vous dites, je ne sais pas trop, on verra. Peut-être que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de lancer mon business. Ça, c'est ce que j'appelle se mentir à soi-même. Ce n'est pas méchamment où vous pourriez le faire. Ce n'est pas d'une façon vraiment très délibérée. C'est sans s'en rendre compte bien trop souvent. Et mon objectif, c'est de lever le capot pour que vous compreniez les règles du jeu, les règles de votre propre jeu. Ce qui fait en sorte que vous voulez gagner, mais vous n'arrivez pas à gagner à des moments donnés, parce qu'en réalité, vous, vous dites quelque chose d'autre, mais votre cœur, votre vous profond dit autre chose. Il faut apprendre à vous écouter pour savoir ce que vous voulez au fond de vous. Et vous allez réaliser que bien trop souvent, on dit aux autres, par exemple, c'est de ta faute, mais on sait au fond de soi, au fond de soi, au fond de soi, qu'on a fait quelque chose qui n'était pas correct, cohérent, qui n'était pas bon. Et donc là, ce qui se passe, c'est que peut-être que la relation ne progresse pas. La relation d'affaires avec le partenaire, la relation personnelle n'avance pas, ne progresse pas. Parce qu'on s'est menti à soi-même. On a cru se mentir à soi-même. Mais l'enfant rêveur qui est en vous, le vous profond, lui, il connaît la vérité. Donc, comme il connaît la vérité, la partie inconsciente de votre cerveau est connectée directement. Lorsque vous voudrez faire d'autres choses, ça ne va pas prendre, ça ne va pas marcher. Parce que cette partie-là connaît la vérité. Donc l'idée, c'est de se dire, comment faire en sorte de mieux se connaître, de savoir quel est le double langage que vous avez à chaque moment. Et de faire en sorte qu'en réalité, vous soyez en accord parfaitement entre les projets que vous vous dites que vous voulez faire et ce que vous faites réellement. Et quand vous ferez cette clarification, vous réussirez comme ça à débloquer toutes les parties de votre vie, vous accélérerez en affaires à tout niveau. Vous attirez de meilleurs clients, des clients de gamme dans votre entreprise, vous pourrez mieux les servir. Et surtout, vous transformerez vos projets, vos intentions en objectifs concrets. Regardez-vous si, par exemple, vous parlez souvent sur les autres. Vous êtes là à vous dire, oui, mais lui, il a de la chance. Oui, mais elle, elle a de la chance. Oui, mais nous, ce n'est pas pareil. La situation n'est pas pareille. Tu comprends, dans tel cadre, lui ou elle, c'est normal. Si vous regardez au fond de vous, vous savez par exemple que cette excuse n'est pas très valable. Parce que d'autres personnes, dans d'autres cadres, qui sont peut-être difficiles, encore plus graves, plus compliquées que le vôtre, quel que soit le cas, avec beaucoup de respect, vous savez parfaitement que d'autres personnes réalisent. Et pourtant, vous réaliserez qu'il y a d'autres personnes qui ont réussi à faire ce que vous voulez faire avec des situations beaucoup plus complexes que les vôtres. Bien que je respecte toutes les situations. Mais si vous regardez la réalité en face et que vous ne vous mentez pas à vous-même, vous verrez qu'il y a des exemples de personnes qui, par exemple, vivent des situations pires que les vôtres et qui font ce que vous voulez atteindre. Et que finalement, les excuses qu'on a pu se trouver à un moment donné ne sont plus vraiment solides. Mais pour ça, il faut pouvoir se dire la vérité à soi-même. Avec une phrase, on peut balayer ce que les autres pensent d'un revers de main. En revanche, vous-même à l'intérieur, vous pourriez croire à ça. Et quand vous allez le croire, vous allez finalement agir d'une certaine façon, c'est-à-dire appuyer sur le frein au moment où vous voulez accélérer. Et vous ne comprendrez même pas pourquoi. En vous disant, je suis censé accélérer à ce moment-là. J'ai tout, mais je freine, je stagne. Et d'autres personnes accélèrent, mais je ne sais pas pourquoi. Voyons ensemble maintenant comment faire le vide, ce moment de clarification avec vous-même pour pouvoir faire cette différence dans votre propre vie. Ce sera un moment puissant pour vous, qui sera libérateur et qui vous ouvrira de nouvelles voies, celles que vous méritez. Et surtout, celles qui sont déjà face à vous depuis tellement longtemps. Mais juste cette correction, cet élément, ce changement, fera la différence, vous passerez d'un côté à l'autre. Le premier des conseils, c'est regarder la réalité, la vérité, la réalité en face. La plupart des gens ont peur d'affronter ce qui est douloureux, parce qu'on dit souvent, il n'y a que la vérité qui blesse. Et puis, on le passe comme ça d'un revers de main, en se disant, mais c'est n'importe quoi. En réalité, oui, on va chercher à éviter la douleur, quelque chose qui pourrait... Et en réalité, ce que vous devez faire, c'est de la regarder en face, la regarder en face. De voir ce que vous vivez vraiment. Et ne pas l'éviter, ne pas fouir en vous disant, c'est pénible, oui, mais non, on passe à autre chose. Non, je regarde, je sens que c'est inconfortable, et j'analyse. Ça peut être votre situation financière, ça peut être votre situation relationnelle avec vos partenaires, dans votre famille, couple, entourage, collaborateurs. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi ? Regardez la réalité en face, la vérité en face. Et arrêtez tout de suite les excuses qui arrivent pour mettre la faute sur tout le monde. Arrêtez, regardez simplement ce qui se passe. Regardez ce que vous vivez au quotidien, quel que soit le domaine, et regardez, demandez-vous ce que vous en pensez vous-même. Vous regardez la vérité en face. Ensuite, deuxième point, c'est écouter les signaux. Écoutez les signaux. Il y a des signaux qui sont envoyés en permanence, mais qu'on n'entend pas, parce qu'on ne regarde pas la réalité en face, on ne la voit pas. C'est peut-être cet événement qui aurait dû se passer, et puis il ne se passe pas. À tel moment précis, il y a un signe, il y a quelque chose qui était étrange. Tout aurait dû se passer, mais là, ça a manqué. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Ou tel autre projet qui aurait dû s'accomplir, se réaliser, mais il y a quelque chose qui a manqué. Ou là, j'étais sûr que je devais agir dans ce sens. J'avais tout, tout était prêt, tout était organisé, et là, je ne l'ai pas fait finalement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a un élément qui s'est passé, opposé. Donc, je pense, je veux quelque chose, mais en réalité, je me mens à moi-même. Et comme la vérité est au fond de moi, je reste dans une situation de paralysie. Je me dis, je suis sûr que je peux y arriver. En fait, non, je crois que je ne peux pas y arriver. Et finalement, j'ai raison au fond. Je n'y arrive pas parce que je ne déploie même pas ce qu'il faut. De façon inconsciente, je suis bloqué. Troisième point, c'est demandez-vous conseil. Demandez conseil à votre meilleur ami vous-même. Vous avez votre meilleur ami et votre pire ennemi à l'intérieur de vous. C'est-à-dire, de temps en temps, ces idées un peu noires et ces idées claires. Prenez ici votre meilleur ami et demandez-lui conseil. Vous pouvez, si vous voulez, écouter les deux parce que vous aurez toujours dans votre tête, vous aurez toujours la partie droite de votre cerveau qui est la partie intelligente, mais qui est toujours un peu méfiante et la partie qui est ici d'avant-gauche, qui est la partie préfrontale, du néocortex préfrontal, ici, qui est aussi intelligente et stratège, mais elle qui sera optimiste. Vous pouvez écouter les deux, ce qu'elles ont à dire et décider ensuite qui suivre. Donc, vous écoutez et ensuite vous suivez. Prenez le temps de vous demander conseil et de regarder ce qui doit être fait à ce moment-là. Si vous ne le faites pas avec vous-même, demandez conseil à quelqu'un qui vous veut du bien et qui a déjà accompli ce que vous voulez accomplir, bien sûr, pour qu'il puisse comprendre le contexte et le cadre, qu'il puisse vous donner des conseils qui sont vraiment très pertinents. Donc, prenez le temps d'écouter. Vous avez vu la situation, vous avez observé les signaux, vous avez pris un niveau de conscience plus important. Et maintenant, vous écoutez, vous prenez conseil auprès de vous-même déjà pour faire ce qui doit être fait, pour corriger avec votre intuition, tout ce qui vient. et ensuite, vous écoutez aussi les conseils de personnes autour de vous, mentors, partenaires, quelqu'un proche qui vous veut du bien et qui est aligné à ce que vous faites, qui est dans cette même grande vision, qui vous donnera de bons conseils. Ensuite, quatrième point, créez-vous ce que j'appelle des situations d'urgence artificielle. C'est se mettre dans une situation encore plus grave que celle que vous vivez pour pouvoir créer un déclic, provoquer un déclic, parce que bien trop souvent, lorsque la partie inconsciente de notre cerveau ne voit pas encore que nous sommes dans une situation de survie, il ne va pas déclencher tout ce qui est nécessaire pour vous aider à débloquer la situation. Il se sent encore en sécurité parce que vous êtes peut-être menti à vous-même et peut-être qu'à force, il y a cru, il a cru que vous étiez dans une situation très confortable. Imaginez, vous avez des finances catastrophiques tous les jours, tous les 10 du mois, c'est terrible. Et vous vous dites, voilà, mais s'il y a pire, c'est très bien, c'est positif. Mais en réalité, peut-être qu'à force de le dire, avec beaucoup de conviction, vous allez être tellement habile consciemment que l'inconscient va finir par valider que c'est rien d'urgent. On reste comme ça, on est bien là, on est bien comme ça, on continue. Si vous arrivez comme ça à changer, à commencer à vous dire la vérité, être honnête, à regarder, à honorer et à vous demander conseil, de créer cette situation d'urgence artificielle. C'est-à-dire comment ce serait si c'était pire, si ça continue. Imaginons que ça se dégrade, à quoi ça ressemble. Waouh ! Et vous allez sentir comme ça un élan de panique. Vous ne voulez pas vivre cette situation. Et donc, du coup, vous allez commencer à enclencher des mécanismes de réaction, de survie, peut-être, même si ce n'est pas réel. Votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et la fiction. Là, vous allez créer une situation d'urgence artificielle, ce qui vous permettra de mettre la mécanique et la machine en route pour finalement faire le cinquième point. c'est de vous engager, engager à changer, à modifier ces situations qui vous déplaisent maintenant que vous vous êtes dit la vérité, maintenant que vous savez ce qui doit être changé, maintenant que vous avez découvert, vous avez identifié cette situation de face, en regardant la réalité en face, vous pouvez maintenant vous engager à la changer. Même si vous ne savez pas encore comment, le comment a moins d'importance que le quoi, le pourquoi. Vous savez pourquoi vous allez changer, vous avez un engagement profond et ensuite la mécanique, vous la trouverez simplement sur votre route pour aller d'une situation qui n'est pas la bonne, celle dans laquelle vous êtes resté trop longtemps parce que vous vous êtes menti à vous-même, inconsciemment, souvent, à une situation de rêve dans laquelle vous êtes heureux, épanoui et que vous vous dites enfin, enfin, les choses que je voyais pour moi évidentes à être réalisées par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que je sais ou par rapport à ce que d'autres pouvaient faire, je ne les voyais pas apparaître dans ma vie. Là maintenant, je vois cette différence. Je vois ce business qui se lance, qui se développe, qui apporte des résultats absolument magnifiques, qui aide la vie de milliers de clients. Je sers des gens de la transformation dans le haut de gamme parce que vous avez fait la différence dans votre propre vie. Et c'est ce que mon équipe fait lorsqu'elle est en relation avec un futur client potentiel dans nos entreprises de haut de gamme de conseils. On veut, avant de pouvoir aider la personne, qu'elle se dise la vérité à elle-même. Un moment de clarification gagnante pendant lequel on va pouvoir ensemble voir ce qu'on peut vraiment faire ensemble. Parce que si nous aidons nos clients à passer d'une situation à une autre, il faut bien connaître cette situation. Parce que si on aide sur quelque chose qui n'est pas réel, ce n'est pas la vraie, la réalité, ça ne peut pas fonctionner. Quand on sait exactement, là on la regarde en face, on l'accepte, on la valide, ensemble nous pouvons vraiment avancer. Et si vous voulez savoir comment nous organisons tout ce système, cette mécanique de transformation dans notre entreprise, dans nos entreprises, pour transformer un parfait inconnu en un client haut de gamme avec un système précis chaque jour de l'année, je vous invite à une conférence en ligne que vous pouvez découvrir sur le « i » comme info où tout est en bas ici dans la description. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi comme ça avec un gros pouce vers le haut. Je sais qu'elle est un peu inconfortable cette vidéo, mais réécoutez-la, elle vous fera vraiment du bien parce qu'une fois de plus, si elle est inconfortable, ça veut probablement dire qu'il y a des choses que vous ne vous dites pas vous-même de façon claire et transparente. Là, ça vous permet d'être dans cet inconfort pour regarder la réalité en face parce que la première personne que ça servira, ce sera d'abord vous, vous, votre famille, vos proches, en vos clients, les personnes qui sont autour de vous, qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. C'était ma seule intention et mon seul objectif grâce à cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous avec le pouce, avec le bouton rouge ici, s'abonner. Laissez-moi au bas de cette vidéo un commentaire. Dites-moi ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et posez-moi également une question au bas de cette vidéo. J'aurai probablement l'occasion d'y répondre soit ici en bas ou je tournerai une autre vidéo pour y répondre. Merci infiniment, mes passionnés de liberté, d'avoir suivi cette vidéo avec moi un peu inconfortable et j'en ferai encore beaucoup comme ça d'inconfortables. En tout cas, si vous le souhaitez, laissez-moi un gros pouce comme ça, un j'aime vers le haut. Abonnez-vous et laissez-moi une question, un commentaire au bas de cette page. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté. A très bientôt, c'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021